Le score de beauté des instructeurs diffère-t-il selon l'âge? Quand je dis instructeur, je veux parler des professeurs hommes et des professeurs femmes. Est-ce que le score de beauté obtenu par les étudiants diffère selon leur âge? C'est à cette question que nous allons répondre au cours de cette vidéo en faisant un autre type de test statistique. La variable beauty, j'affiche ici la data frame, donc je crée une cellule de code en haut, et j'affiche if. Donc vous voyez la variable beauty, d'accord, représente l'évaluation de l'apparence physique de l'instructeur. Maintenant, avant de répondre à cette question, créons d'abord des catégories d'âge à partir de la variable âge. On va créer les moins de 40 ans, un groupe de moins de 40 ans, entre 40 et 57 ans, et les plus de 57 ans. Donc vous allez comprendre pourquoi nous créons ce groupe-là bientôt. D'abord, nous pouvons déjà voir la distribution des âges en construisant l'histogramme de la variable âge. Donc voici l'histogramme de la variable âge. Donc comme vous le constatez, il y a une valeur qui sort un peu du lot là, d'accord, donc il y a des accueillers. Donc ce que nous allons commencer par faire, c'est de créer des catégories d'âge. Première catégorie, ce sont les professeurs dont l'âge est inférieur ou égal à 40 ans. Deuxième catégorie, les professeurs dont l'âge est supérieur à 40 ans et inférieur à 60 ans. Et dernière catégorie, les professeurs dont l'âge est supérieur ou égal à 60 ans. Donc pour le faire, d'accord, c'est très simple, vous appliquez la méthode LOCK. Donc ici, il s'agit de créer une variable catégorielle à partir d'une variable quantitative. Donc, on appliquez la méthode LOCK. Df.âge. F.re.e. ou égal à 40 ans. On va les nommer, ce groupe là. Déjà, on nomme notre variable âge.groupe. Ici, la catégorie est moins de 40 ans. Donc, de ceux qui ont 40 ans et des plus jeunes. Donc, je vais mettre 40 and youngers. Donc, vous pouvez nommer cette catégorie comme vous voulez. Deuxième groupe, maintenant. Je vais juste copier ça. Alors, c'est ceux qui ont leur âge supérieur à 40 ans. Et. Je peux mettre le T comme ceci. Et. F.re.u. à 60. F.re.u. à 60. Et là, je mets. Between. 40. Et 60. D'accord. Et après. Ceux dont l'âge est supérieur ou égal à 60 ans. Supérieur ou égal à 60 ans. Là, je veux dire. Ce sont. Les plus de 60 ans. Holders. Je peux afficher ma variable. Et vous allez voir. Dfh. Le groupe a été créé. Donc, voici ma variable. Si j'affiche la data frame par exemple. Regardez. Celui-ci a 36 ans par exemple. On va voir quel groupe. Le groupe a été attribué. 36 ans. Normalement, il est entre. Et il est moins de 40 ans. Donc, yes et young girls normalement. Donc, 40, yes et young girls. Ça, c'est bon. Donc, voilà un peu. Donc, si je vais faire. J'affiche plutôt les dernières lignes pour toujours vérifier. 42 ans. Donc, il est entre 40 et 60. 40 et 60. D'accord. Voilà. Maintenant. Nous allons. Nous allons. Pour répondre à la question. Nous utiliserons l'analyse de la variance. ANOVA. Le test ANOVA. L'ANOVA est utilisé pour comparer. Pour la comparaison des moyennes de plus de deux groupes. D'accord. Donc, ici, nous ne pouvons pas utiliser le test de student. Tout simplement parce que. Ici, nous avons plus de deux groupes. D'accord. Nous avons plus de deux groupes. Si on pouvait créer par exemple deux groupes. A partir de la catégorie d'âge. Par exemple, les personnes entre 40 et 50. Et après, les personnes de plus de 50 ans. Mais nous, on a choisi de créer. Attention. Ici, il y a une petite erreur. Je vais réexécuter le notebook. Parce que j'avais mis plus de 600. Donc, je réexécute le notebook. Je fais kernel. Estat and run all. Pour que ça me corrige l'erreur. Voilà, c'est bon. J'affiche les premières lignes. Je réaffiche. Et c'est bon. Donc, je disais que pour répondre à la question, nous utilisons l'analyse de la variance. L'anova est utilisée pour comparer les moyennes de plus de deux groupes. L'hypothèse nulle du test d'anova est que les moyennes des différents groupes sont égales. Entre elles, l'hypothèse alternative est qu'au moins l'une des moyennes est différente des autres. Pour faire le test d'anova, d'accord, vous devez vérifier que les variances des groupes sont égales. Donc, l'anova suppose en fait que les variances des groupes sont égales. Donc, nous allons tester l'égalité des variances. Exactement comme nous l'avions fait dans la vidéo précédente. Nous allons utiliser le test de level. Pour tester l'égalité des variances des trois catégories d'âge. Donc, if, le premier groupe c'est 40 and youngers. Et nous prenons la variable beauty qui est notre variable continue. Le deuxième groupe. Donc, c'est ceux qui sont entre 40 et 60. D'accord. Et finalement, le troisième groupe. Le troisième groupe, c'est les plus de 60 ans. Je vais voir comment je l'ai écrit O2 avec S. Voilà. Beauty. Et je mets center égale min. Voilà. J'exécute le test. Nous remarquons que la p-valeur est inférieure à 0.05. Donc, nous pouvons rejeter l'hypothèse de l'égalité des variances. On rejette l'hypothèse nulle. Mais pour des raisons pédagogiques encore, pour cette formation, nous poursuivons le processus en supposant que les variances sont égales. Ceci pour vous montrer comment implémenter la nova dans Python. Donc, avant de le faire, nous allons filtrer la data frame pour chaque catégorie d'âge et stocker la colonne beauty dans une variable. Donc, en fait, nous allons, chaque fois, lorsque nous filtrons pour chaque catégorie d'âge et que nous prenons la variable beauty, nous allons juste le nommer. Nommer cette, voilà, donner un nom à cette variable. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça rend votre code quand même beaucoup plus facile à comprendre. Donc, ici, je copie ça. Le premier groupe, je vais le nommer, par exemple, 40 lower. Ça, c'est le premier groupe. D'accord? C'est le score de beauté des professeurs ayant moins de 40 ans. Et après, je copie ça. Le score de beauté des professeurs ayant entre 40 et 60 ans. Je vais appeler ça 4060. D'accord? Puisque c'est entre 40 et 60. Et le troisième, le dernier groupe. Le score de beauté des professeurs ayant plus de 60 ans que je vais appeler 60 Holder. Voilà. J'exécute. Et maintenant, je peux faire mon test ANOVA. Donc, ici, il s'agit d'exécuter une analyse unidimensionnelle, unidirectionnelle de la variance. D'accord? En ce qu'on appelle one-way analysis of variance. En statistique, l'analyse unidimensionnelle de la variance est une technique qui peut être utilisée pour comparer les moyennes de deux échantillons ou plus en utilisant une distribution F. D'accord? Donc, ici, je vais vous montrer comment ça se fait. Tout simplement. Donc, le test va vous donner deux valeurs, comme d'habitude, la statistique et la p-valeur. Donc, ici, stats, c'est la fonction F. One-way. Et vous mettez les différents groupes que vous venez de créer. Et j'affiche le résultat maintenant. Donc, vous n'avez pas besoin, en fait, de mettre ça. Donc, on n'en avait vraiment pas besoin. En fait, on peut juste faire comme ceci, comme d'habitude, et exécuter. Là, vous avez la statistique et là, vous avez la p-valeur. D'accord? La p-valeur, ici, est inférieure à 0.05. Donc, on rejette l'hypothèse nulle et on admet, donc, qu'au moins l'une des moyennes diffère. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas égalité de moyenne entre les trois groupes. Il n'y a pas égalité de moyenne. Donc, le score de beauté moyen obtenu par les trois catégories d'âge n'est pas le même. Alors, nous pouvons conclure que le score de beauté attribué aux enseignants, aux enseignants, diffère selon l'âge. D'accord? Diffère selon l'âge. En deux termes, l'âge influence le score de beauté obtenu par un enseignant. Donc, voilà un peu comment vous pourrez faire le test unidirectionnel d'analyse de la variance, le one-way ANOVA. Donc, pour cette deuxième vidéo, nous avons vu le test de variance. Donc, avant d'appliquer votre test de variance, déjà, votre test de variance, vous avez deux variables quantitatives. Mais avant d'appliquer le test de variance, maintenant, il faut diviser, en fait, discrétiser l'une des variables quantitatives. D'accord? Et c'est ce que nous avons fait en créant trois catégories d'âge. Et ensuite, nous avons appliqué notre test. L'hypothèse nulle, c'est que toutes les moyennes sont égales. Donc, la p-valeur étant inférieure à 0,05, on rejette cette hypothèse nulle et on conclut que l'une des moyennes diffère. Donc, ça veut dire qu'en effet, le score de beauté attribué aux enseignants diffère selon l'âge, tout simplement. Dans la troisième vidéo, nous allons voir un outil de test tout en répondant à une autre question sur notre jeu de données. Sous-titrage Société Radio-Canada